salut à tous on va faire une petite vidéo de réflexion vous êtes trader crypto vous découvrez le trading par les cryptos ce qui est quand même le cas de beaucoup de personnes des plus jeunes générations la question c'est devez vous traiter autre chose que des cryptos alors la réponse ma réponse en tout cas qui ne vaut ce qu'elle vaut qui n'engage que moi et oui vous devez traiter autre chose que les cryptos pourquoi 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 le trading c'est une gestion du risque d'accord la règle numéro un du trader c'est ne pas perdre d'argent pour pouvoir avoir des mises significatives quand il va être dans des trades gagnants je vous rappelle que les meilleurs traders ont 60% de trades gagnants à peu près d'accord donc ça veut dire qu'ils ont tort au moins 40% du temps mais comme le risque et reward est en faveur comment dire quand vous allez gagner plus que ce que vous allez perdre comme vous allez perdre eh bien vous serez rentable d'accord c'est ça qu'il faut comprendre il n'y a pas une seule stratégie une seule vérité absolue et une seule technique absolue qui marche partout ni un indicateur absolu qui marche partout et lorsque vous traitez du coup une crypto monnaie que ce soit eos litecoin bitcoin et tout si vous en tradez plusieurs à la fois il y a de fortes chances que vous soyez en train de trader plusieurs fois le même actif c'est à dire il suffit de mettre le graphe de plusieurs crypto monnaies d'affilée globalement elle pomme tous en même temps et domme tout en même temps il y a quelques exceptions je suis d'accord il y a quelques crypto monnaies qui font pas la même chose que les autres mais en fait vous allez les compter sur les doigts de la même donc on peut considérer qu'il y a les paires versus usd donc versus dollar enfin versus fiat si vous voulez qui agissent toutes de la même façon quasiment dans des ampleurs différentes mais globalement toutes de la même façon c'est à dire quand ça va être beer tout va être beer quand ça va être bull tout va être bull il y a les paires versus bitcoin qui se comportent quand même pas pareil que les paires versus usd donc on peut considérer qu'on peut considérer que vous avez quasiment deux actifs à trader deux actifs à trader c'est pas grand chose c'est à dire quand c'est flat par exemple depuis le mois de mars là enfin oui le mois d'avril quand on est en correction bah il se passe pas grand chose vous n'avez pas grand chose à faire vous avez envie de trader vous commencez à prendre des positions et c'est là où vous allez grignoter vos gains d'accord pourquoi traiter d'autres actifs du coup car le trading c'est le même l'écrit les traders de crypto monnaie pure pensent être une exception mais clairement le trading est exactement le même que ce soit des crypto monnaies ou que ce soit du marché classique c'est exactement pareil une crypto monnaie le forex c'est la même chose ça réagit pareil vous allez dire oui mais les crypto monnaies sont plus volatiles mais ça ne change absolument rien c'est pour ça qu'a été inventé le margin d'accord c'est à dire que effectivement si vous pouvez trader que 1000 euros sur le forex c'est à dire 1000 euros brut vous n'allez pas faire beaucoup d'argent parce que le forex varie rarement de 1% par jour très rarement d'accord mais comme vous avez un margin qui est beaucoup plus élevé en fait vous n'allez pas miser 1000 euros vous allez miser beaucoup plus que ça donc la volatilité n'a rien à voir avec les gains c'est ça qu'il faut comprendre c'est un argument que j'entends souvent je traite les crypto parce que c'est volatile mais ça ne change rien d'accord il suffisait juste d'augmenter la somme pour que d'une faible volatilité soit égale à une somme plus faible avec une forte volatilité je vous rappelle que le risk reward enfin le stop loss est donné en grande partie par la volatilité quand vous allez traiter une crypto monnaie vous allez avoir un stop loss qui est plus large que lorsque vous allez traiter du forex par exemple parce que ce n'est pas la même volatilité d'accord même si le montant des deux sera le même donc la volatilité n'est pas un argument pour dire que vous voulez traiter que les cryptos au contraire même voyez quand les cryptos sont en face de l'éthargie où il n'y a rien à faire c'est là où il faut se concentrer sur d'autres actifs notamment le forex et les commodités qui sont un marché qui répond bien à l'analyse technique un marché que vous pouvez facilement traiter avec avec 1000 euros d'accord alors bien sûr vous n'allez pas en vivre avec 1000 euros mais en tout cas vous pouvez au moins découvrir ce marché même avec 500 euros pour ça il ya le site quand même admiral market qui est pas mal il permet il a vraiment des nano lots c'est à dire des lots tout petit vous n'êtes pas obligé de prendre des grosses positions vous pouvez prendre vraiment des positions toutes petites ce qui fait qu'avec même 500 balles vous pouvez traiter du forex ce qui est quand même assez confortable pour découvrir ces marchés je vous ai mis le lien dans la signature vidéo donc ça peut être vraiment un complément si vous regardez par exemple à partir de début avril il ya plus énormément de trade swing à faire sur les cryptos alors que là sur le gold donc sur l'or l'or versus dollar et on a pris trois magnifiques trade swing bam 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 que vous voyez sur les cases rouges ce qui a permis de pas être concentré sur les cryptos qui n'avaient rien à faire et d'être concentré sur les opportunités forex et inversement pendant le la fin du mois de février le début du mois de mars le forex était vraiment tout pourri il n'y avait pas de direction et ça la majorité des trucs étaient en range alors que les cryptos c'était le feu de par le le pump qui a eu donc ça vous permet l'idée du trader c'est d'être au bon moment au bon endroit d'accord là où le risque est le minimum mais d'augmenter votre panel ça vous permet pas forcément d'augmenter le nombre de trades journalier que vous allez faire ça vous permet d'augmenter le nombre d'opportunités que vous allez avoir quand un marché va pas vous êtes favorable mais le marché du forex vous le sera peut-être ou le marché des actions quelque chose comme ça bon bien sûr c'est un marché qui fait peur à beaucoup de monde honnêtement moi ça m'a fait peur aussi au début il n'y a pas grand chose de différent par rapport aux cryptos ça s'analyse pareil on fonctionne de la même façon et la stratégie appliquée est strictement la même d'accord le seul avantage c'est que vous avez plusieurs actifs qui sont pas forcément tous corrélés entre eux et donc vous pouvez avoir plus d'opportunités et surtout vous concentrer sur les bonnes opportunités pas être tenté de sur trader d'over trader des zones à ne pas trade sur les crypto monnaies voilà c'était juste une toute petite réflexion vidéo sur ça et si vous voulez vous mettre au forex moi je vous conseille admiral market pour les petits comptes pour les gros comptes aussi parce que le spread vous savez ce qu'il ya ce que vous avez sur les crypto aussi sur certains actifs par exemple si la votre valeur vaut 1 mais quand vous allez l'acheter vous n'allez pas l'acheter au prix de 1 vous allez l'acheter au prix de 1.1 par exemple vous allez la payer un peu plus cher que ce qu'elle vaut ça c'est le spread c'est à dire c'est la commission que se met en poche le fasse pas une commission d'ailleurs c'est ce que se met en poche directement on va dire le broker et donc si ce spread est important mais vous partez avec une chance défavorable d'accord donc sur admiral market le spread est très faible ce qui est quand même un gros avantage et il ya des nanos lots ce qu'il n'y a pas sur les autres trucs par exemple avec 500 balles vous pouvez traiter les indices les indices sur admiral market alors que sur les autres les autres brokers c'est impossible d'accord ou alors il vous donne un levier 200 et dans ce cas là vous allez mourir en deux secondes d'accord donc l'avantage c'est la taille du lot qui est vraiment toute petite sur amiral market et c'est un excellent argument et pour les scalpers bien sûr si vous faites du scalping le spread sur le dax il est à 0.8 donc c'est ridicule par rapport aux autres aux autres brokers et donc si vous faites de l'intraday plus le spread est petit plus vous allez augmenter votre win rate enfin votre rendement et donc clairement moi le scalping je le fais que sur admiral market depuis que un des membres de discorde m'a fait remarquer que les spreads là bas était beaucoup plus petit qu'ailleurs sur certains actifs notamment le nasdaq et le et 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 le je vais y arriver l'euro usd et bien sûr le taxe qui sont les indices donc si vous voulez découvrir le forex je vous conseille admiral market pour les petits comptes et pour les scalpers et je vous conseille si vous voulez venir sur le discord on a des sections dédiées pour ça et on traite également le forex sur la partie réservé du discord avec ses traits que vous voyez ici je vous souhaite une bonne soirée à tous